ya coucou youtube aujourd'hui nous allons voir comment faire le plus de points sur ball the guild j'avais fait un petit tuto avant là je vais refaire un tuto et je vais vous expliquer comment faire la technique du coup sur patience coucou youtube aujourd'hui on se retrouve pour coucou youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour taper du go et avec le boss de guille je vous présenter ma team on va essayer de faire le maximum de score et je vais vous montrer un peu comment fonctionne le gauzeur patience donc let's go comme vous pouvez voir on est sur twitch donc n'hésitez pas à nous rejoindre c'est plutôt cool et plutôt bonne ambiance ouais 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 youtube alors let's go voilà je vous présente ma team toujours j'irico j'irico mi attaque mi dégâts critère bien sûr michig mi raisin voilà comme vous pouvez voir ici vous avez vraiment des grosses stats attaque dégâts crit après il faut juste qu'elle tienne et voilà rien de particulier comme vous pouvez voir il ya quand même des bonnes stats en dégâts crit le support qui en dessous c'est pareil c'est attaque dégâts crit aussi parce que même la critique est transmet même pas de beaucoup bien sûr ulti ultimax et 75 à côté ici peut-être la nouveauté qu'on avait eu depuis longtemps la nouveauté qu'on avait eu qui a vraiment changé pour les points c'est qu'on a monté un gauzeur full def au niveau des sets mais surtout au full def rési donc on a des très grosses rési sur pas mal d'items le minima c'est 8000 là tu vois 8000 et en rési c'est 90 rési si tu veux pour une raison c'est permettre au boss de faire patience sur notre gauzeur et donc de stack et son ulti pas son ulti mais son son passif ce qui fait qu'on va prendre 10% d'augmentation de l'attaque au début de chaque tour et à la fin on va arriver à 50% ce qui va être déjà un peu plus quasiment en soi donc ça pourrait arriver quasiment au buff de notre ami gilles de la tourette mais on n'a pas besoin de jouer de plus le boeuf 3 est vraiment vraiment intéressant donc voilà ça c'est le un perso ça va nous permettre de gérer à côté on a gustave avec sa paire faux qui va nous permettre de baisser la rési du boss et surtout de gel de faire un gel 3 qui va augmenter les dégâts lui on le met on met en attaque def c'est en pv def si vous pouvez et j'ai rico ça va être pareil à côté vous avez merlin merlin qui est là pour surtout mettre un sheet protégé gauzeur dans l'ordre des grosses attaques et enlever l'ulti du boss histoire que ça tombe donc maintenant on n'a plus qu'à prier et on y va on utilise à bien sûr youtube de la nourriture la nourriture qui va nous permettre tout simplement de de faire des dommages crit donc pour coller bien plus avec j'ai rico maintenant on n'a plus qu'à prier parce que ça crie la ronde donc comme d'habitude on ne peut pas le tuer tout de suite on va le garder en vie hop on vire ça et ça et ouais elle aime se faire désirer exactement 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 elle aime bien bien se faire désirer en vrai c'est possiblement pas dégueulasse si voilà deux doubles passions on est bien il a deux cartes golden ok on peut plus permettre coucou nino nino tu reviens c'est bien on a du sheet on a du contrôle pour le moment pour stack et c'est pas dégueulasse après bon si on a le deuxième donc ça va en fait on pourrait claquer son ulti mais le problème c'est que si on claque son ulti je pense qu'on tue comme des débits litre on va déjà faire ça on va virer seul là non là il a une carte argent avec lui en vrai on pourrait virer on peut lever la 3 et on l'a pas c'est ça qui nous manque en fait c'est le level up 3 pour nos optis on va remettre un shield très bien très bien toi en vrai ça fait quoi si je fais ça ça pourquoi il va y avoir quelque chose qui clear la main il faut qu'on claire la main faut qu'on fasse de la place dans la main pas dégueulasse nino par contre si tu fermes du stuff n'hésite pas du tout à le farmer quand c'est à moitié prix parce que sinon ça va te coûter une plombe voilà un level up il ya son a le velop c'est bon on va partir cette fois ci directement dessus on a combien on est stack 4 ou stack 5 parce qu'on a plus chaud là il va il va nouveau on est stack 4 c'est pas grave pourquoi on a plus chaud parce qu'on peut plus bloc son ulti et son ulti va forcément nous toucher donc ici on va faire ulti monté de niveau sur gauzer boeuf 3 frise et ulti jericho et on n'a plus qu'à prier pour quel crit donc oui effectivement à vous de calculer mais il ya des moments c'est pas forcément intéressant d'aller jusqu'au bloc 3 jusqu'au boeuf 5 de gauzer niveau du passif allez mmer allez à l'écrit mais pourquoi l'utile et j'ai enlevé l'utile que il n'y a pas les 2001 on n'a pas fait les deux millions bon c'est pas un million neuf c'est dégueulasse un million neuf en vrai c'est pas terrible en vrai si c'est pas mal au moins mais ouais on n'est pas aux deux millions mais en tout cas voilà dans tous les cas vous voyez comment faire du gros score bien sûr mon stuff et pas du tout full bien au petit sans magerico il ya moyen de faire là je m'en mis ici voilà il ya juste le stuff de merlin à bouger ici qu'est ce qu'on va faire ici sur gauzer gauzer on va lui laisser son set de défense mais sur elle bram on va déplacer le stuff de merlin et surtout ce qu'on va faire c'est qu'on va lui enlever son attaque sinon il va coller énormément de dommages sur merlin et ça va nous poser sur le boss de guilde et ça va nous poser un problème voilà si vous voyez que vous êtes encore trop fort n'hésitez pas enlever les armes vous mettez vos persos à poil quasiment pour être sûr de pas le tuer donc vous allez voir là je vais quasiment tout le temps avoir du mal je vais souvent le tuer ça va être très compliqué mais il va falloir que je réussisse ici on peut enlever son support clairement on est déjà assez tanky je pense on va check comme ça et au pire on remettra son support mais là le but ça va être de perdre le moins de temps puisque en fait on va le tuer quasiment tout le temps très rapidement donc c'est parti à la crite pourquoi l'écrit pas quand on fait des grosses frappes et elle crie de conflit une frappe pourrie voilà on va reprendre et voyez c'est pas simple que de pas tuer ce poste en carton ça marche bonne nuit alex tu as pu récupérer tes médaillons alors du coup va alex voilà donc pour ceux qui arrivent j'espère que vous allez bien que vous êtes posé tranquille ou c'est le live sauvage du dimanche soir 1 sur 3 moi c'est déjà si tu peux en récup ma voix à toi tu as vendu tes coffres et tout sinon tu peux le vendra juste avant d'être couché peut-être pas mal aussi déjà on ressort cette frappe cette frappe on peut sortir les deux autres frappes le seul problème c'est que de toute façon on va lui mettre poison ouais on va garder poison pendant deux tours aujourd'hui ma jerry claude a cacqué 1,3 millions sur le démon rouge je m'y attendais pas tu m'étonnes papa j'ai à toi ah petite annonce du 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 easy cherche des démons rouges non mais normal ça c'est pas mal on a déjà le gel 3 en vrai c'est pas dégueulasse qu'on a par contre le problème c'est qu'on n'a pas de frappe de jerry co et ça ça va très vite devenir un problème il faut qu'il faudrait quasiment qu'il tape notre où il l'a tapé là on n'a pas stack et à partir du prochain tour faut qu'on stack si on stack trop vite on va on va faire trop mal là on doit vider notre main c'est un c'est très important un grand merci oui il était qui perdus c'est le fou fou un grand merci pour ton follo faut et l'eau h tu vas bien on va faire des moves pour aller chercher l'utilité jerry co n'a plus le choix on peut plus l'utiliser en tant que dps pour le moment clairement donc là normalement on est en retard on devrait le tuer un tour on aurait dû le tuer un tour avant on a une main un peu de daube et en plus là on est obligé de faire que des moves à la con je peux même pas l'utiliser sinon je vais le tuer ça va nickel là chez toi voilà nickel nickel tranquillou on se fait les bosses de guildes ensemble et en même temps je record la vidéo pour youtube je ferai le petit montage et ça ce sera propre donc là on va faire au moins un petit score non si elle crie que c'est pas gagné donc toujours la même chose 1 level 2 buff ou free c'est pareil et lutte donc là c'est dommage on n'a pas eu le buff 3 le buff 3 qui est très important et qui nous rajoute beaucoup beaucoup de stats voilà 2100 mais là on a fait un run un peu dégueulasse donc voilà comment faire 2100 assez facilement 1